Salut les amis, salut les petits doux ! Alors, aujourd'hui, je vais finaliser la trilogie du triangle d'exposition par le diaphragme. A tout de suite ! Salut les amis, salut les petits doux ! Alors, aujourd'hui, je vais finaliser le triangle d'exposition par le diaphragme. Alors, le diaphragme est super important, comme la sensibilité, bien évidemment. Plus on augmente la sensibilité, plus la sphère d'honnêteté augmente, et meilleure sera la vitesse et le diaphragme. Donc, la vitesse, j'allais dire que si on respecte la vitesse de sécurité, j'allais dire que la vitesse n'est pas vraiment un problème, puisque si on a un 50 mm, on met le cinquantième de seconde, voire on met une vitesse un peu supérieure, du style le centième, le deux centièmes de seconde, c'est pas un souci. Par contre, le diaphragme va nous permettre de jouer sur la profondeur de champ. Et là, nous allons voir toutes les maîtrises du photographe concernant sa profondeur de champ. C'est super important. Soit vous savez maîtriser votre profondeur de champ, et tout va bien, soit vous n'êtes pas encore très sûr quant à la gestion de votre profondeur de champ, et là, ça peut poser de petits soucis. Un exemple tout bête, vous êtes en train de photographier une amie, et derrière, il y a une poubelle. La poubelle, ce n'est pas terrible, sauf qu'effectivement, on se déplace et on cache la poubelle derrière dans le dos du modèle. Soit, effectivement, on ouvre à plein le diaphragme pour avoir la plus grande ouverture possible, et donc la profondeur de champ la plus petite possible. Je vous rappelle que petit chiffre égale petite profondeur de champ. Grand chiffre, 16 par exemple, égale grande profondeur de champ. Vous prenez quelqu'un devant un massif de rose, la personne doit être nette, à minima, et par contre, comme le massif est assez sympathique, et bien le massif de rose doit l'être aussi. Donc, que fait-on dans ces cas-là ? Soit on ferme son diaphragme pour avoir un grand chiffre, et une grande profondeur de champ. Soit, on se recule, et à ce moment-là, les plans de netteté se confondent, et on a une meilleure profondeur de champ. A vous de voir si, effectivement, il vaut mieux diaphragmer, ou s'il vaut mieux se reculer. Si on se recule, on change la perspective de la scène. Ce qui n'est pas forcément un plus dans le cadrage de votre photo. Si c'est pour après recadrer et renier les bords de votre photo, autant cadrer correctement dès le départ. Je ne vous mettrai pas de photo, puisque j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers, mais sachez que plus vous maîtrisez votre profondeur de champ, et meilleure sera votre dextérité à faire de bonnes photos. Voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura un tout petit peu aidé dans la compréhension du triangle d'exposition. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner, et puis à très vite dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501